Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Une lueur d'espoir pour les travailleurs informels. Marche de Grand Bassam zoome sur les figures emblématiques et lutte contre le travail des enfants, un atelier bilan du projet Pacte à Deloix. Valoriser les petits métiers, c'est l'objectif que s'est fixé les initiateurs de Jeveux Barat. Le jeudi 6 avril dernier à Cocody, a eu lieu une conférence de presse pour le lancement de l'offre commerciale de parrainage Jeveux Barat. Elle a également mis en place Jeveux Barat Académie pour dispenser des cours en présentiel. Jeveux Barat, c'est une plateforme qui permet du cours à tous les jeunes dynamiques, responsables, de pouvoir s'insérer professionnellement. Il était question pour nous de permettre à chacun de pouvoir trouver un emploi. La solution, effectivement, souvent c'est dire il n'y a pas le travail, il n'y a pas le travail. Mais si on regarde au quotidien, d'ailleurs, dans les rues, on voit qu'on peut formaliser beaucoup de métiers. C'est le travail de Jeveux Barat. Arriver à sortir beaucoup de jeunes, de l'informe pour les formaliser. Parce que si tous les jeunes aujourd'hui sont formalisés, on imagine les avantages qu'on peut avoir pour nos différents pays. Jeveux Barat mettra à disposition 10 000 bourses d'études pour permettre aux jeunes d'accéder à la formation. La durée maximum de celle-ci est d'un mois pour la théorie et près d'un an pour la pratique afin de faciliter l'employabilité. Jeveux Barat, c'est cette jeunesse-là qui refuse de tomber la main et qui met la main à la pâte pour importer sa pierre à l'édifice qu'on est en train de bâtir. Parce que c'est vrai, le président a dit cette année l'année de la jeunesse. Mais sans la jeunesse, on n'aura aucune année de la jeunesse. Et cette jeunesse-là s'implique pour que 2023 et toutes les autres années après puissent être des années de gloire pour cette jeunesse-là qui a été délaissée depuis longtemps. Jeveux Barat est une plateforme en ligne et un centre de formation. qui a inclus dans ses différents modules de formation la CMU et l'éducation financière pour initier les apprenants à la notion de l'argent. Notons que depuis son avènement il y a huit mois, c'est au total 1 700 barras qui ont été créés. Elles étaient plus de 4 000 femmes venues de partout. Elles ont bravé la peur afin de s'opposer aux colonisateurs et exiger la libération de leurs proches. Cette partie presque oubliée de l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est vu renaître à travers l'association Global Service et Tourisme et la fondation Massaran Kamara Keïta. Ils ont organisé une journée de commémoration de la libération des détenus de Bassam. La cérémonie s'est déroulée au Musée des civilisations du Plateau. Huit leaders indépendantistes étaient à l'honneur. Bernard Balin-Dadier, Écra Vanga Mathieu, Céry Coré, Kamara Lamad, Dacostaviera, Williams Aka Jacob, Kofi Parizeau Albert et Jean-Baptiste Moké. Élèves et étudiants touristes internationaux, agences de voyage et tourisme, associations de tourisme et culture, guides, conférenciers, parents d'ex-détenus de Bassam ont pris part à l'événement. On ne peut pas parler de promotion touristique sans avoir de produits. et un des produits sur lesquels nous travaillons des thématiques, culture, patrimoine et art. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à travailler avec la fondation Massaran Kamara et M. Acuesson. Et nous disons merci aussi au directeur du musée. Nous ne pouvons pas parler de promotion de la destination Côte d'Ivoire sans avoir un produit. Et ce produit sur lequel nous travaillons c'est le tourisme de mémoire. Nous ne pouvons pas valoriser nos territoires sans ce produit mémoriel qui nous permettra non seulement d'ancrer les esprits de nos enfants dans le passé. Cette cérémonie est vraiment extrêmement importante pour tout le monde d'abord parce que comme je l'ai dit à l'entame là, les femmes ont marché, ce n'est pas évident que les gens sachent l'impact de cette marche-là sur la Côte d'Ivoire et même le monde. Aujourd'hui, on est resté focalisés sur la Côte d'Ivoire mais il y a un impact ailleurs. Donc il fallait qu'on le sache pour voir l'importance de la marche. Et puis l'autre chose pour les jeunes générations, comme l'a dit madame Le Dégé, un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui parle à des perditions. La mentalité africaine ne pourra changer que lorsqu'on démarre la communication pour le changement de comportement à la base. La base, c'est les jeunes. La marche glorieuse des femmes sur Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949 avait pour but de réclamer la libération de leurs frères, amis et époux injustement incarcérés par l'administration coloniale. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture porte ses fruits dans la région du Haut-Sassandra. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan du projet PACTE Protection et action contre le travail dangereux des enfants. Initié par l'ONG Save the Children, il a eu lieu à Delois. Alors je pense que globalement le bilan pour nous il est satisfaisant. Après 18 mois d'activité, nous sommes autour de 70% d'activités réalisées et il nous reste 30% pour les 12 derniers mois. Je pense que c'est faisable, c'est tenable. Tous les acteurs intervenants dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture saluent cette avancée qui implique aussi les communautés et les enfants. Tout à l'heure les animateurs nous l'ont démontré. On sent effectivement l'effet du projet PACTE dans nos communautés à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des renforcements des capacités de ces enfants même qui à travers ce projet PACTE sont à même de signaler tous les cas de travail des enfants. Non seulement au niveau des enfants, au niveau des communautés qui ont tous reçu un renforcement des capacités qui leur permet aujourd'hui de signaler aux travailleurs sociaux tous les cas de travail des enfants. donc ça c'est vraiment une avancée considérable. Ça fait une raison de saluer d'abord l'existence de ces PACTE et puis d'encourager aussi C.V.T. qui est chargée de la mise en oeuvre. C.V.T. qui fait bien de nous avoir associés à cette importante activité qui vraiment nous fait du bien. Merci aussi à nos communautés qui se sont prêtées vraiment à cette activité-là et nous par derrière nous voulons continuer le débat, nous voulons continuer peut-être la lutte pour que vraiment à l'horizon 2025 ou 2030 il n'y ait plus d'activité ou de travail d'enfant dans la cacao-culture de Côte d'Ivoire. Le projet PACTE a pour objectif d'amener les parents à comprendre que la place de l'enfant est à l'école et non dans les plantations. Et pour finir, les musulmans de Gagnoa se réjouissent des actions de paix du président Alassane Ouattara par la voix du représentant local du COSIM de la région du Gau. Ceux-ci ont fait savoir que ces actions ont considérablement impacté le développement de la région. Ils se sont exprimés le 7 avril dernier à la préfecture de Gagnoa lors d'une cérémonie de distribution de riz et de sucre qui leur était destinée. C'est un don de Miss Belmond Dogo, ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La rencontre s'est tenue en présence de Fofana Lassina, préfet de la région du Gau. Tout remerciement aussi va au chef de l'État qui ne dort pas, qui fait tout pour que la stabilité en Côte d'Ivoire soit une réalité puisque sans la stabilité on ne peut pas faire la duration, on ne peut pas gêner, on ne peut rien faire. Le préfet du département de Gagnoa, préfet de la région du Gau, a indiqué que la ministre a toujours soutenu la communauté musulmane et il ne pouvait qu'en être de même cette année. L'autorité préfectorale a toutefois souhaité que des prières soient faites pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs exhorté la communauté musulmane à la tolérance et au partage. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada